Ta série est sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes ? Tu as la flemme ou juste pas le temps ? Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est Sex Education saison 1 Alors accroche-toi bien, c'est parti ! Nous faisons la connaissance de Otis, un adolescent qui a un problème avec la masturbation On fait aussi la connaissance de sa mère, Jean, sexologue Otis fait sa rentrée au lycée Mordale avec son meilleur ami Eric qui se fait martyriser par Adam, le fils du principal Nous rencontrons également Maeve, une paria et Jackson, un populaire qui entretiennent une relation secrète Otis se retrouve à faire un projet avec Adam Celui-ci vient chez lui et finit par trouver le bureau de Jean Celle-ci arrive et devient pote avec Adam Ils prennent du cannabis ensemble et Jean lui fait remarquer que ça pourrait le rendre impuissant s'il en fume trop Adam prend mal la réflexion puisqu'il a en effet des problèmes de ce côté là Il simule constamment lorsqu'il est avec sa petite amie Aimée, la meilleure amie de Maeve Le lendemain, Adam envoie une vidéo de la mère d'Otis à tout le lycée Otis s'enfuit de classe et le prof demande à Maeve d'aller voir s'il va bien Une fois rejoints, ils entendent des bruits bizarres et retrouvent Adam dans les toilettes abandonnées Celui-ci a pris du viagra et ne parvient pas à se calmer Otis tente de l'aider, comprend qu'Adam ressent du stress par rapport à son père et réussit à lui faire reprendre confiance en lui Résultat, à l'heure du déjeuner, Adam baisse son pantalon devant tout le monde déclarant qu'il est fier de son corps Mais après l'avoir fait enfin avec Aimée, celles-ci rond avec lui Après tout ça, Maeve souhaite proposer des services de thérapie sexuelle au reste du lycée et demande de l'aide à Otis Il accepte, Maeve trouve leur première cliente, Olivia, qui a des problèmes de vomissement Otis panique, dit n'importe quoi et foire son premier rendez-vous Mais après cette prestation, personne ne souhaite aller le voir Eric dit alors à Maeve et Otis de proposer des sortes d'échantillons, des séances gratuites afin d'avoir des clients Maeve décide qu'ils le feront à la fête des mai A la fête, Otis finit par se réfugier dans une salle de bain où il rencontre Kate et Sam qui ont des problèmes de couple Il parvient à les réconcilier Entre temps, Maeve fait un test de grossesse qui se trouve être positif mais elle n'en dit rien à Jackson Et Adam, qui n'a pas été invité, parvient à s'introduire chez Aimée tandis qu'Eric donne des conseils sur les fellations Adam, lui, se bat contre Kyle lorsqu'il voit que celui-ci drague Aimée Le lendemain, son père le menace de l'envoyer dans une école militaire Pendant ce temps, grâce à de nombreuses demandes de clients Otis et Maeve reprennent les affaires Maeve prend rendez-vous pour un avortement mais elle a besoin que quelqu'un vienne la chercher Elle demande alors à Otis de la rejoindre en bas d'un immeuble à une certaine heure sans réellement lui dire pourquoi Otis pense que c'est un rendez-vous mais qu'on prend vite en arrivant Après le rendez-vous, il la raccompagne chez elle et il parle de leurs parents En même temps, Eric, se sentant délaissé par Otis, décide de rejoindre l'orchestre Il y rencontre Lily et chez lui, Lily lui demande de coucher avec elle Eric lui révèle alors qu'il est gay Plus tard, Jackson souhaite que Maeve devienne sa petite amie officielle Il demande conseil à Otis qui est lui-même amoureux d'elle mais Otis le conseille sans faire exprès Celui-ci se rapproche alors de Maeve puis parvient à faire d'elle sa petite amie En même temps, Adam demande à Maeve de faire son devoir de littérature pour éviter d'être envoyé dans une école militaire et Jean rencontre Jacob, venu faire des travaux chez elle et sa fille Ola Un jour, tout le lycée reçoit une photo d'un vagin et quelqu'un menace de révéler de qui il s'agit Ruby va voir Maeve et Otis pour lui demander de l'aide puisque c'est elle sur la photo Maeve accepte d'aider et refuse l'argent de Ruby Avec Otis, ils enquêtent mais Otis manque son rendez-vous avec Eric pour son anniversaire Celui-ci se retrouve loin de chez lui se fait voler sa veste avec son téléphone dedans Il est obligé de rentrer à pied mais se fait agresser sur le chemin Des personnes finissent par l'aider et Eric appelle Jean pour qu'elle vienne le chercher En même temps, Maeve rencontre les parents de Jackson mais s'enfuit après avoir paniqué Otis et Maeve découvrent que le coupable de la photo est Olivia Celle-ci avoue qu'elle n'aurait jamais révélé qu'il s'agit de Ruby mais qu'elle voulait se venger pour l'attitude de cette dernière Ruby et Olivia partent fâchées Otis rentre chez lui après avoir avoué à Maeve qu'il était vierge Il se dispute avec Eric et Maeve retourne voir Jackson pour s'excuser et lui montrer où elle vit Elle se confie sur sa famille Le lendemain, au lycée, Olivia déclare qu'il s'agit d'elle sur la photo Elle est vite suivie par Maeve, Jackson et d'autres filles ce qui réconcilie les deux amis On a le droit à un flashback d'Otis enfant qui surprend son père avec une patiente dans une position compromettante Depuis, le petit Otis est traumatisé par le sexe De retour dans le présent, Aimée sort avec Steve, un nouvel élève et Adam gagne le concours de littérature grâce aux devoirs que Maeve lui a écrits Sa prof s'en rend compte et propose à Maeve de l'inscrire à un programme de talent dans l'espoir d'avoir une bourse Otis discute avec son père et celui-ci lui conseille de se débarrasser de son statut de vierge au plus vite Otis va donc voir Lily pour le lui proposer Chez lui, Otis est gênée et fait une crise d'angoisse lorsque Lily commence à le toucher Celle-ci va chercher Jean qui vient d'embrasser Jacob En même temps, Eric est toujours énervé et le fait payer à tout le monde Il frappe à noir et se fait coller Sean, le frère de Maeve, fait son apparition Elle lui parle alors de la bourse et décide d'accepter la proposition de sa prof Jackson sèche son entraînement de natation pour passer du temps avec Maeve et son frère Le bal du lycée arrive mais Maeve et Otis refusent d'y aller Jackson parvient à convaincre Maeve et Otis finit par proposer à Ola de l'accompagner Maeve va acheter une robe avec son frère Celui-ci demande au client de payer pour la robe en racontant que Maeve et lui sont orphelins Ola dépose son père chez Jean pour qu'il répare l'évier tandis qu'elle se rend au bal avec Otis Elle y rencontre Maeve et Jackson et demande à Otis si lui et Maeve sont déjà sortis ensemble Otis répond que non et commence à comparer Maeve et Ola à des animaux Cette dernière le prend mal et quitte la soirée Entre temps Maeve voit son frère vendre de la drogue et Jean couche avec Jacob Elle apprend également que celui-ci était marié mais que sa femme est morte d'une maladie Eric se rend à l'église avec sa famille Il retrouve la foi, reprend confiance en lui et décide d'aller au bal en se montrant tel qu'il est Otis va alors le voir pour se faire pardonner Eric accepte ses excuses et les deux amis dansent ensemble Mais Liam à qui Sean a vendu de la drogue se donne en spectacle Otis tente de le calmer et fait un beau discours Mais Jackson qui a beaucoup bu se rend alors compte qu'Otis est amoureux de Maeve et que ça pourrait être réciproque Après la chute de Liam le père d'Adam trouve de la drogue dans sa poche Puis Jackson croise Maeve et Otis Jaloux il révèle à Maeve qu'il a payé Otis pour qu'il lui donne des conseils pour la séduire Maeve dit à Otis de plus l'approcher Elle ramène Jackson chez lui mais il se dispute avec sa mère et s'enfuit chez Maeve En rentrant chez lui Otis découvre que sa mère écrit un livre sur ses problèmes avec le sexe Le lendemain toujours en colère Otis dit à sa mère qu'il est au courant pour le livre avant de partir au lycée Maeve et lui se font convoquer par le principal qui interroge d'abord Maeve au sujet de la drogue qu'il a trouvé dans la veste de Liam Maeve se dénonce pour éviter des problèmes à Sean Otis rentre chez lui et finit par s'expliquer avec sa mère En même temps Eric est collé en compagnie d'Adam Les deux se bagarrent Adam plaque Eric au sol puis ils s'embrassent et font même un peu plus A la fin Adam le menace pour qu'Eric ne dise rien à personne Mais le lendemain en classe il se montre affectueux Maeve a un rendez-vous avec les professeurs pour plaider sa cause En attendant la décision finale elle est exclue du lycée Maeve rompe avec Jackson Celui-ci fait un marché avec le proviseur S'il gagne sa course de natation Maeve restera dans le lycée Jackson gagne la course mais le proviseur refuse de réintégrer Maeve Pendant ce temps Adam retrouve le chien de sa mère qu'il avait perdu à cause d'Eric Mais à peine rentré il est envoyé dans une école militaire Jean et Otis se réconcilient Puis la mère se rend chez Jacob pour lui avouer qu'elle l'aime beaucoup Mais qu'elle refuse de commencer une relation Puisqu'Otis a l'air de bien aimer Ola Du coup il s'embrasse Otis lui va voler le prix de littérature décerné à Adam pour l'envoyer à Maeve Maeve rentre chez elle, récupère le trophée laissé par Otis Et remarque que Sean est partie Elle font chez Otis mais celui-ci est en compagnie d'Ola Avec qui il vient de se réconcilier Otis demande à Ola si elle veut bien sortir avec lui Elle accepte et il s'embrasse Otis rentre alors dans sa chambre et parvient enfin à se masturber Bravo Otis Ceci marquant la fin de la saison 1 Et voilà la vidéo est terminée J'espère que ça t'a plu et aidé N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît En tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap A plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501